Paris perdu pour les 450 employés d'Aléris, l'entreprise ferme. Dans ma tête à moi, l'usine va repartir avec un autre acheteur. Un policier de Québec tabassé lors d'une violente bagarre à la sortie des bars. Et là, Joachim vient d'être atteint solidement. La défaite de Joachim Alcine fait mal à lui et ses promoteurs. Et pour demain, la météo risque d'averser d'orage pour plusieurs localités. Il est 17h30. Bonne fin d'après-midi, mesdames, messieurs. Ils ont joué au poker et ils ont perdu. Les 450 employés de l'usine Aléris de Trois-Rivières se retrouvent donc sans emploi parce qu'ils ont rejeté les dernières offres patronales. Mais Daniel, il y a quand même plusieurs employés qui pensent encore que c'est un bluff, tout ça. Oui, honnêtement, il n'y a personne aujourd'hui qui a prononcé le mot bluff. Mais ce qu'on comprend mal, c'est qu'il y a une communication officielle qui dit « fermeture de l'usine à partir de minuit, donc hier soir ». Par ailleurs, la communication directe au syndicat dit, elle, « on retire les dernières offres ». Donc, les employés ne savent pas trop sur quel pied danser. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont déterminés. Ils pensent qu'ils ont pris la bonne décision. Je vais aller les rencontrer aujourd'hui. On peut regarder ce que ça fait. Ce matin encore, des employés d'Aléris faisaient du piquetage devant leur usine qui fabrique des composantes en aluminium. Évidemment, comme la plupart des entraîneurs-chefs. Merci beaucoup, on se retrouve ce soir. À plus tard. Oui, on va parler un peu de grisaille, vous le voyez, à Montréal. De pluie également. Mais ce sera de courte durée puisque le soleil sera de retour dès demain. Alors, on surveille la pluie forte. Oui, pour certaines localités. Alors, je le répète, pour l'Estrie, Québec et la Beauce, ça risque de tomber d'une façon assez soutenue. Sinon, pour demain, la tendance sera au dégagement. Alors, les quelques averses qui seront prévues pour certaines localités vont passer rapidement. On parle d'averses résiduelles. Alors, ça va s'essouffler pour faire place à de belles conditions pour les prochains jours. Et je vous invite tout de suite à constater ces prévisions en débutant par le sud-ouest. Alors, une très belle journée. Le soleil sera présent sur tout le secteur. Quelques passages nuageux pour Montréal, les Laurentides et l'Abitibi. Ennuagement graduel et 40 % de possibilités d'averses en Outaouais. Et pour l'Estrie, les averses vont cesser en matinée pour faire place à de belles conditions par la suite. Et au mercure, ça varie entre 20 et 25 degrés. Au centre, maintenant, il y aura certainement du brouillard au réveil. Mais ça va se dissiper rapidement et le soleil va s'installer. Il va partager le ciel avec les nuages. Et en Beauce, il y aura quelques averses qui vont cesser en matinée. Les vents pourraient souffler jusqu'à 40 km à l'heure sur tout le secteur. Et on perd des degrés entre 22 et 25 degrés comme maximum prévu. On se transporte à l'Est. Percée de soleil au Saguenay. Les averses vont s'essouffler en cours d'avant-midi pour le Bas-Saint-Laurent et la Côte-Nord. À l'inverse, ça va commencer à tomber en fin de matinée aux Îles-de-la-Madeleine. Et ce sera plus gris en Gaspésie avec averses et risque d'orage en après-midi. Les vents pourraient être assez insistants jusqu'à 60 km à l'heure. Légèrement sous les normales de saison entre 16 et 22 degrés. Maintenant, dans le long terme, ça s'annonce très bien. Complètement dégagé, ensoleillé mardi et mercredi. Quelques passages nuageux pour la journée de jeudi, accompagnés d'un 30 % de possibilités d'averses. Et au mercure, ça varie entre 24 et 28 degrés. Alors voilà, Martin, une très belle semaine qui s'annonce. Surtout pour les gens qui seront en vacances. Alors, c'est le temps de planifier des sorties extérieures. Absolument. À la plage, donc. Oui. Merci, Marie-Andrée. Je vous en prie. En terminant, le chanteur Paul McCartney prend des leçons de français en accéléré en prévision du spectacle qu'il va donner dimanche prochain dans le cadre des célébrations du 400e de Québec. Les dirigeants de l'événement indiquent que l'ex-Beatles souhaite s'adresser à la foule en français sur les peines d'Abraham. On ne sait pas encore, bon, quel jour Paul McCartney va être ici au Québec. Ce que l'on sait, par contre, c'est qu'une partie de son équipe est attendue dans la vieille capitale dès mardi prochain. Paul McCartney qui va parler en français. Il en parle déjà pas mal assez bien d'ailleurs, alors il va parfaire son français pour nous parler. On se retrouve ce soir, donc, à 22h. Passez une belle soirée tout le monde et à plus tard.